allez il est presque 9 heures à paris dont 8h56 minutes à paris et 7h56 minutes à ekaran minkoune mon village natal que j'ai chéri et que j'adore et un peu comme il est 7 heures passées de 56 minutes en koumadjap je jean-pierre amouroube linga il est 7 heures passées de 56 minutes en gambé chez samuel eto il est 7 heures passées de 56 minutes du côté de mvomka chez le président paul biya il est 7 heures passées de 56 minutes à dimako au village de notre première dame il est 7 heures passées de 56 minutes à tchinga tout simplement du côté de la fécat foot madame et monsieur bienvenue bienvenue à ce petit live que j'ai annoncé il était prévu pour 14h30 au regard de la tournure que prennent les événements j'ai été obligé de revoir mon agenda et de ramener ce direct de le ramener à 9h heure de france à paris 8h heure du cameroun alors madame et messieurs toi qui m'écoutent depuis ikan minkoune depuis ebebda depuis biwombane ma belle famille toi qui m'écoutent tout simplement depuis bamenda depuis boyan depuis linde depuis bafoussam depuis baham depuis bangante toi qui m'écoutent depuis douala depuis garoua depuis maroua depuis berthouan toi qui m'écoutent depuis yaoundé depuis ebolo va c'est parti pour le bébé les boucs c'est parti l'enfant terrible de la république l'enfant de kalan minkoune va donc à nouveau reprendre la parole pour donner ses modestes conseils pour donner ses modestes conseils à son cadet samuel et tout au regard du cafarnaon au regard n'est ce pas n'est ce pas de cette atmosphère dit d'une république bananière que nous observons au cameroun leur est venu que moi qui suis un enfant du pays écouté un zéglis que je donne à nouveau mon avis et mes conseils à mon cadet samuel et tout ce sont des conseils d'un grand frère éclairé qui a été du système qui a été un commissaire qui a été un sécurocrate je maîtrise parfaitement ces systèmes mon cadet samuel et tout a envoyé de lui ce direct contrairement à ce que beaucoup pensent je ne suis pas contre samuel et tout mais je connais le système et je sais où samuel et tout va arriver alors aujourd'hui je vais donc vous dire des choses peut-être vous serez pas d'accord avec moi peut-être vous serez d'accord avec moi je n'ai pas la science infuse sur ce je vais vous prier de partager ce direct afin qu'il atteigne le maximum de personnes possibles au moment où il est 9 heures à paris en france je vous réveille c'est la grande matinale le belle et boucle de la matinale avec beaucoup d'énergie de pugnacité madames et messieurs je pourrais pas tous vous lire je vous dis bonjour je vous aime beaucoup je salue donc mes nombreux followers à travers le monde je salue particulièrement mes followers depuis le cameroon je salue tous qui me suivent depuis la fécat foot je salue tous qui me suivent depuis le ministère des sports et d'éducation physique je salue ceux qui me suivent depuis la présence de la république du cameroon je salue ceux qui me suivent depuis la dg re je salue tous qui me suivent madames et messieurs depuis tout simplement ceux qui me suivent depuis tout simplement la délégation générale à la sûreté nationale je fais un clin d'oeil comme ça à tous à tous mes frères d'armes de la police je salue tous les militaires qui sont engagés au front dans le nose au contuboko arame un peu partout j'ai une pensée pour toutes les familles des militaires qui ont payé le prix fort face à tout ce que nous notre pays traverse je salue comme ça docteur sorcelles en congo depuis le nigéria à abuja ou à légos je salue ma famille installée au cameroon et partout dans le monde je salue bien évidemment ma belle famille du côté des cunons madames et messieurs je salue monsieur tout le monde madame tout le monde vous qui m'appréciez vous qui me suivez attentivement alors je suis très honoré d'être suivi depuis les états unis depuis les amériques je suis très honoré d'être suivi depuis l'asie je suis très honoré d'être suivi depuis l'océanie l'antarctique depuis l'europe depuis l'afrique et merci à vous qui me suivez dans les quatre coins du monde selon le fuseau horaire vous suivrez soit en différé ou en direct ou en sous-marin chacun aura fait son choix l'essentiel est le message le message madame et messieurs que je vais vous faire passer voilà aujourd'hui donc madame et messieurs je vais vous prier de partager très abondamment le direct il faudrait qu'on atteigne le maximum de gens possibles connectés et comme vous le savez je ne parle jamais tant qu'il ya moins de 100 personnes je sais que c'est direct va culminer des records de vues je sais que c'est direct va culminer des records de vues madame et messieurs après coup je vais vous prier de le partager dans tous les groupes dans tous les groupes afin que le maximum de personnes possibles soit sensibiliser et soit à l'écoute c'est pour ça que je suis tout nutrient je suis plein d'énergie je suis pique nias parce que c'est la matinale c'est la matinale et il faut vous réveiller il faut vous réveiller parce que le pays traverse pour les non initiés et les profanes une phase délicate difficile et compliquée mais pour nous un observateur nous savons que nous nous vivons depuis pratiquement 60 70 ans pour celui qui connaît bien le cameroun il n'est pas surpris par la tournure que sont en train de prendre les choses et l'enfant terrible de kalan minkoul c'est un patriote et nationaliste va donner ses modestes conseils à samuel eto non pas parce que je suis plus intelligent au plus sage que samuel eto non pas parce que je le condamne non pas parce que nous sommes des poltrons mais parce que l'homme malin voit le mal de loin et se cache alors partageons le direct s'il vous plaît atteignons sang et puis je vous délivre le message si vous n'êtes pas sang je parle pas si vous n'êtes pas sang je parle pas il faudrait qu'on soit 100 personnes connectées voilà si vous n'êtes pas sang je ne parle pas je ne parle pas donc partageons le direct pour qu'il atteigne le sommet de l'état les sims qu'il atteigne toutes les couches de notre population bonjour à vous le temps donc on atteint le seuil minimum de 100 personnes connectées je vais lire vos messages et vous saluer nos mamans nos mamans le direct est très important au plus tard au plus tard à 9h45 9h50 nous allons mettre la clé sous le paillasson parce qu'aujourd'hui mesdames et messieurs j'aime bien m'expliquer auprès de la postérité qui m'écoute qui me suit junior zogo a travaillé tous ces week-ends pour gagner son pain quotidien c'est ma journée de récup et là je suis obligé donc de m'expliquer auprès de la postérité et de la jeunesse qui me prend pour modèle je ne travaille pas aujourd'hui c'est ma journée de récup et de repos alors toi qui me regarde donc je suis pas un paresseux je n'ai pas pour l'activité faiseur de direct à longueur de journée je salue donc tous les noms qui sont cités là je salue mes fidèles followers alors madames et messieurs partageons dans tous les groupes partageons toi qui me regarde dans sous-marin sort n'est-ce pas de l'eau sort n'est-ce pas du silence et regarde moi en direct je vais saluer comme ça yannick et koudi je vais saluer comme ça mati dao je vais saluer comme ça kati kati tobi je vais saluer comme ça manou nye mec je vais saluer une fidèle des fidèles une grande sœur angélique à mougou alors le temps qu'on atteint 100 je vais vous faire des dédicaces spéciales et dès qu'on est à 100 on lance le direct je délivre mon message pendant 40 minutes le bébé les boucs bonjour à toi éternel et mon berger merci partageons le direct partageons le pour qu'ils soient suivis aï kalan minkoul bien évidemment mon village natal bonjour à toi francis menjamba merci j'aime beaucoup ton nom thierry et yenga kaba kaba ou kaba koba comme j'ai des lunettes de soleil je n'arrive pas à bien lire mais c'est pas grave vous m'excuserez si j'écorche vos noms josephine bassa oulala ma soeur bonjour à toi partageons le direct afin qu'il arrive au secrétariat général la présidence de la république au cabinet civil en 20 cas qu'il arrive à tchinga au ministère des sports au niveau des services secrets du cameroun tout simplement auprès de toutes les couches de la population camerounaise bonjour à toi gisèle bala bonjour à d'eric et ké bonjour à nicole son bengueur bonjour à mari odile ton tchongo merci pour la fidélité merci pour l'honneur que vous me faites alors mon frère me dit kaba koba en bon bétis tout à fait kaba koba à la ta raison je salue comme ça une fidèle des fidèles linda solange belardenne je salue des maisons bité merci hélène gonor bonjour à toi depuis dites moi d'où vous me suivez à travers le monde depuis le cameroun et mettez le nom de votre village afin que je vous honore bonjour à toi gardier joseph salut mettez moi le nom du pays vous me suivez et le nom de votre village afin que je salue toutes les populations de chez vous éternel est mon berger on va commencer par lui alors mettez moi le nom bonjour à toi thierry et yenga merci dès que nous sommes 100 alors sortez les sous-marins venez suivre je te suis depuis salpumba salpumba a été affecté je crois david pagou à l'est du cameroun je salue les respectables habitants de cette localité du cameroun salapoumbé merci je vous suis depuis kribi de france merci beaucoup des maisons merci salut mon commissaire depuis montréal au canada comme ça je salue tous mes fidèles followers depuis le canada je vous suis depuis le lusambouc village fiber par zoé télé toutes mes salutations aux camerounais qui vivent au lusambouc et à toutes les populations de zoé télé merci moi depuis fribourg nicole seul berger je salue comme ça tout ce qui me suit depuis fribourg alors marie odile tango nous dit mon commissaire il est temps de faire quelque chose merci éternel est mon berger bonjour mon commissaire d'honorer mon village gauthier joseph je vous suis depuis la suisse le fameux drapeau rouge blanc je suis très honoré d'être suivi en suisse ça va très vite il ya beaucoup d'écrit je peux pas lire tout le monde edmond patrick monsieur depuis paris on va y aller des noirs lui il me suit depuis bruxelles françois manjamba me suit depuis bonaberry ou lala bonaberry à douala la belle et lui il vit depuis bonaberry yannick me suit depuis la belgique et son village c'est mvogmanga mvogmanga nous avons on continue on continue bonjour 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 alicia bauer me suit depuis la suisse on l'a déjà dit je salue mon grand frère prospère zozoli qui me suis depuis new york city aux états unis tant c'est l'autre bro tant c'est l'autre i'm very i'm very happy éternel est mon berger voilà on l'a déjà dit nous allons donc bientôt entamer la phase importante de notre direct plus que huit personnes pour que nous atteignions le cap symbolique de sang pour que je parle bonjour commissaire depuis le danemark oula thérèse pascal merci je suis suivi au danemark jean bernard depuis saint saint-près saint-près c'est où mais moi le nom de la ville choisi nous suis depuis la belgique marie odile cette situation ne doit plus durer absolument d'accord avec vous non mac bris n'est que le bouc émissaire il n'est que le bouc émissaire n'a rien à voir dans ça edmond me suis depuis bordeaux oulala cette belle ville de bordeaux où il fait très beau à vivre il fait très beau vivre à bordeaux c'est vrai c'est à châtre merci de me suivre depuis châtre je salue toutes les populations de châtre j'ai une de mes soeurs qui vit à châtre je vais pas donner son nom je la salue et son mari mon beau frère alors nous avons presque atteint le cap symbolique de 100 personnes tac 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 le compte à rebours bonjour enfant terrible dit calan minkoul merci je vous suis depuis le logo n'échari merci depuis le logo n'échari bonjour mon commissaire depuis macon oh là là j'adore marie thérèse j'adore vers lyon les populations de macon partageons le direct gisèle me suis depuis venise en italie la belle venise j'espère pouvoir visiter cette belle ville alors nous avons régressé de deux personnes c'est parti nous avons atteint le cap symbolique de 100 personnes bonjour depuis venise depuis chaumont ah là là j'aime bien en vexant but et chaumont ça me rappelle une célèbre jurisprudence en matière de protection de l'enfance l'arrêt but et chaumont cet arrêt la ville de chaumont consacre n'est ce pas l'emprisonnement des mineurs de moins de 13 ans en france ayant commis des crimes graves henri pierre qu'isiteau me suis depuis la république d'irlande ou lola je salue tous les irlandais nous avons donc franchi le cap symbolique de sang je vais encore saluer cinq personnes et puis nous allons aborder le vif du sujet c'est très important c'est toi qui n'a rien compris chers frères c'est possible mon frère yodos camarou est je peux pas tout comprendre je ne suis pas un savant je peux me tromper et je vais te prier donc de me faire des observations pertinentes utiles et nécessaires pour qu'on puisse co-construire je te salue dans mon frère yodos camarou est fait moi des pertes des propositions pertinentes écrit là je vais les lire je vais partager j'ai pas la science infuse mon frère alors je salue matt houston depuis bruxelles nous sommes à 107 107 personnes connectées sans compter les sous-marins il est neuf heures passé de 12 minutes nous entamons le direct alors madames et messieurs ce que je tenais à vous dire ce matin est simple le samuel eto a beaucoup fait pour le cameroune c'est un illustre ambassadeur du cameroune je vais saluer d'abord ma soeur brigitte ivana gomos qui nous suit depuis mon jour mon cas là c'est le mandy ça merci samuel eto est une icône c'est l'une des personnalités les plus emblématiques les plus connus du cameroune à l'international samuel eto est un porte-flambeau c'est un ambassadeur du cameroune alors ce que je vais dire à samuel eto ce matin j'ai d'abord commencé par un certain nombre de ses fans de ses fans sur les réseaux sociaux faisons un peu attention à ce que nous faisons nous devons soutenir nos icônes nos symboles moi-même j'en suis une même petit niveau je ne peux pas estimer ou prétendre être au niveau de samuel eto eto c'est l'ohaya level c'est l'himalaya c'est l'éverest en termes n'est ce pas d'icônes de légendes et que sais-je encore eto est une véritable légende et vous savez dans la hiérarchisation des légendes samuel eto et l'himalaya c'est l'éverest c'est tout simplement le fukushima de ce qu'on appelle les légendes et nous nous venons très très loin en bas et au nom donc de ce que samuel eto 1 je vais inviter ces turiféreurs ces fanatiques sur les réseaux sociaux à faire preuve de modération d'intelligence et de sagesse et n'ai pas poussé samuel eto au casse pipe alors un état a des lois que ces lois soient bonnes ou mauvaises et doivent être respectées et dans le bras de fer qui oppose samuel eto à l'état du cameroon je vais vous définir c'est que c'est un état alors le bras de fer n'oppose même pas samuel eto il oppose la fécafou de personnes morales à l'état du cameroon via ses agents que sont le ministère des sports et de l'éducation physique comme le grand constitutionnaliste le disait chantebou quelqu'un m'a dit eto n'est pas opposé à l'état ce n'est pas eto c'est la fécafou qui est une personne morale incarnée par samuel eto et le comité exécutif l'état selon chantebou c'est un territoire c'est une population c'est une autorité au gouvernement et c'est une personnalité juridique internationale selon le grand constitutionnaliste chantebou et comme vous le savez toute modestie gardée je suis sorti de la bonne école j'ai une maîtrise en droit public le droit public c'est le droit qui étudie la science de l'état qui étudie la science administrative le droit constitutionnel et tout ce que vous imaginez je suis dans le médecin des problèmes de l'état je suis le spécialiste des questions étatiques en plus de cela j'ai une solide formation de commissaire de police où on nous a appris à gérer un domaine de l'état dans la sécurité la police judiciaire et le renseignement je peux donc estimer que j'ai une modeste expérience dans ce domaine alors une fois que je l'ai dit je vais continuer en disant ceci oui il ya des lois notamment le règlement de la fécafout et de la fifa dans ce qu'on appelle international bord qui balise les relations entre les associations de football et les états voilà le règlement de la fifa va sanctuariser dans ce qu'on appelle l'autonomie des fédérations de football alors dans le différent qui oppose la fécafout à l'état du cameroon via le minsept je vais dire donc ceci au nombre soutien de monsieur samuel eto sur facebook un état fonctionne avec des lois je ne comprends pas mon petit frère je vais l'appeler aujourd'hui j'en crepe niamsi que j'ai formé dans la lutte l'état est un monceau froid et un état a des lois et un état fonctionne selon des lois lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision prise par un état on appelle cela un acte administratif une décision prise par un état selon la théorie de gelson ou la hiérarchisation des normes il ya ce qu'on appelle les actes administratifs parmi ces actes administratifs il ya les décrets présidentielles ou du premier ministre il ya les arrêtés ministériels parce que les ministres ne prennent pas de décret il ya les circulaires il ya tout ce que vous connaissez les notes et autres alors il ya ce qu'on appelle dans un pays des tribunaux et la justice docteur jean crepe niamsi c'est à lui que je m'adresse mon cadet je vais l'appeler alors lorsqu'on est contre une décision étatique si moi j'étais conseiller de samuel et tout on attaque les décisions d'un état avec lesquels on n'est pas d'accord qu'on appelle les actes administratifs auprès du tribunal administratif est ce que ceux qui parlent sur facebook le savent un état a des règles et quiconque va à l'encontre de ces règles que les lois soient bonnes ou mauvaises nos députés les ont voté alors doura l'ex sert de l'ex la loi est l'émanation de la volonté jeune de l'in de la volonté générale c'est pour réguler les relations dans un état et qui peut voter les lois dans un état il ya les députés les députés qui transforment les normes les règles les valeurs en loi et les votes à l'assemblée nationale au lieu donc de s'en prendre à tout le monde il faut s'en prendre à nos députés qui ont voté de mauvaises lois alors les lois du cameroon disent que lorsque tu fais face à une décision administrative je le dis et je le répète au delà de tout les toute l'ignorance étalée sur facebook pas de cédo savants quand on n'est pas d'accord avec une décision étatique qu'on appelle un acte administratif je salue ici claude 20 20 on saisit le juge administratif via le tribunal administratif qui au cameroon est reconnu est consacré il ya des tribunaux administratifs ça s'appelle le contentieux administratif alors et on peut saisir le juge administratif par voie de référé qui a une urgence ou alors un recours contentieux classique les conseillers juridiques du président de l'africa foot aurait pu opter pour cela attaquer en justice les décisions du ministre des sports qu'il estimait que elles étaient soit des voies de fait ou alors des excès de pouvoir samuel eto aurait pu engager un recours pour excès de pouvoir ou un recours en illégalité en contestation de la légalité d'une décision de l'autorité administrative voilà comment un citoyen se comporte face aux lois de son pays alors je répète ici pour me faire comprendre parce qu'il ya beaucoup de crétinisme sur les réseaux sociaux je n'ai pas dit que sur le fond monsieur samuel eto à tort j'ai dit un pays un état fonctionne avec des lois et c'est pour ça qu'il ya une justice on ne se rend pas justice lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision étatique prise par un représentant de l'état on engage le contentieux le contentieux à deux phases et à ce qu'on appelle le rgp le recours gracieux préalable auprès de l'autorité ayant pris la décision en taché d'irrégularité ou alors un recours en plein contentieux rgp et recours en plein contentieux on conteste la décision vous pensez que eto n'est pas entouré des meilleurs jury conseillers juridiques je ne l'ai pas dit moi je suis en train de donner mon point de vue alors samuel eto eto s'est entouré des juristes mais on peut être juriste et avoir une mauvaise stratégie on peut être juriste et avoir une mauvaise stratégie la bonne stratégie aurait d'abord été sur le plan du droit samuel eto devrait engager un recours gracieux préalable auprès de son ministre de tutelle pour contester sa décision empreinte d'illégalité un recours pour excès de pouvoir un recours pour abus de pouvoir un recours pour illégalité il prenait des avocats il ya des spécialistes en droit administratif et après donc le recours gracieux préalable en cas de silence de l'autorité eto devrait engager un retour en plein contentieux et pour le cas d'espèce vu l'urgence eto aurait pu engager ce qu'on appelle un référé un référé c'est une procédure d'urgence pour contester la décision le juge ne va pas statuer sur le fond il va statuer sur l'urgence et la nécessité alors je ne sais pas si samuel eto l'a fait maintenant sur le plan interne voilà c'est que samuel eto aurait pu faire sur le plan international le cameroon a souscrit un certain nombre d'accords et de conventions et la fédération cameroonaise de football est une association qui a adhéré à la fifa samuel eto dispose n'est ce pas d'une marge de manoeuvre il aurait pu saisir là les instances dirigeantes de la fifa un maillot binder laissant de côté l'émotion le côté compulsif et raisonnant comme des intellectuels alors vous me dites le ministère n'a pas respecté les règles de la fifa très bien lorsqu'on ne respecte pas les règles de la fifa au lieu d'aller à la confrontation physique avec un état la fifa a certainement une procédure une démarche qu'elle recommande la fifa a une démarche une procédure qu'elle recommande lorsque la fédération estime que elle est victime d'une injustice ce qu'on appelle d'une illégalité monsieur samuel eto aurait pu engager des recours auprès de la fifa j'entends parler n'est ce pas du tasse de tribunal arbitral de si c'est de quoi là la fifa a beaucoup d'instances il aurait pu saisir la fifa au lieu de rentrer dans un bras de fer rocambolaise avec un état un état on ne le gagne pas l'état est un monceau froid qui a plusieurs ramifications un peu comme le disait un grand spécialiste du droit administratif certes c'est le même mâteau qui frappe en saisissant la justice administrative donc voilà le conseil que je vais d'abord donner aux fanatiques de samuel eto les églisiens qu'il fallait d'abord jouer sur le terrain du droit alors toi tu avais toi tu avais fait tous les recours pour ton problème ça a donné ça abouti ou très bien c'est une bonne question que je n'ai pas pu lire son nom que j'ai engagé des voix de recours lorsqu'on m'a revoqué de la police via un recours gracieux préalable mon cher compatriote auprès du secrétaire général de la présidence de la république j'ai pris le professeur le secrétaire général de la présidence qui est l'auteur de la décision n'a pas répondu et son silence valait son refus et au bout d'un de deux mois j'ai saisi la justice administrative alors j'ai saisi la justice administrative et l'eau en recours contentieux et le dossier est pendant auprès de la première chambre administrative de la cour suprême qui fait office de tribunal administratif à yaoundé et j'attends ça dure depuis 17 ans j'attends et après donc ça j'ai attendu c'est pour ça que je suis passé à une autre phase dans mon combat l'opposition parce que je n'ai pas été entendu je t'ai répondu clairement et je vais donc voir je vais répondre à mon camarade franquise Bela Gamaliel Foghem qui me dit Samuel Eto'o avait déjà saisi la FIFA et la FIFA a rendu en le revoyant dans le Cameroun la FIFA a ensuite demandé de réviser les termes de la convention absolument la FIFA en saisissant la FIFA par voie je dirais par voie amiable ce n'était pas un contentieux c'est un courrier que Eto'o a envoyé à la FIFA la FIFA leur a demandé d'aller s'asseoir de revoir la convention je suis d'accord mais je pense qu'il y a des instances juridictionnelles je ne parle pas de juridique le juriste me comprend ici la FIFA a des instances juridictionnelles alors Alissa Boha me dit que l'état s'exprime pourquoi passer par Marc Brice alors nous continuons je me suis donc adressé aux fanatiques au fervent soutien de Samuel Eto'o que la première démarche pour moi aurait été sur le plan juridique et judiciaire et cette bataille là je ne sais pas si l'ont engagé ou pas on ne défie pas l'état c'est un grand frère qui me l'a dit et Droitutus l'ancien ministre m'a dit commissaire Zogo on ne défie pas un état même si tu as raison on ne défie pas un état parce que l'état dispose de ce qu'on appelle le fait du prince les actes de gouvernement et des prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique je ne sais pas si vous comprenez ce terme c'est très technique l'état dispose n'est-ce pas des prérogatives exorbitantes que lui offre la puissance publique pour agir au nom de ses intérêts ça veut dire quoi l'état peut décider c'était le sujet qu'on nous a donné lorsque j'ai passé le concours des commissaires de police voilà l'état dispose n'est-ce pas des actes de souveraineté qu'il peut prendre et passer outre le droit au nom de ses intérêts au nom de sa souveraineté et l'état va dédommager les gens maintenant une fois que je l'ai dit je vais aborder le deuxième point je veux ici que les écans m'écoutent et tout le monde ce que je veux dire donc voilà le premier point sur le plan juridique et judiciaire Eto'o a perdu cette bataille il ne l'a pas fait parce que Eto'o a entouré des gens qui sont compulsifs et qui sont émotifs ils devraient réfléchir d'abord à la bataille juridique et judiciaire sur le plan interne et international quitte à ce que le Cameroun soit suspendu tant pis pour le Cameroun et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o va faire pour la suite alors le deuxième conseil que je voulais donner à Samuel Eto'o en tant qu'ancien commissaire de police c'est que Samuel Eto'o n'a pas compris le fonctionnement du Cameroun ce qui est arrivé à Jean-Pierre Mugoubelinga et Coco Maxime à Bruno Bidjan lorsque j'ai été revoqué des cadres des commissaires de police j'avais des soutiens parmi mes soutiens il y avait le sultan Bamoun feu un bonbon djoya puis à son âme et il y avait feu à Nje Tchung il y avait les tickets là qui m'ont des soutiens de poids il y avait même Yang Philemon à l'époque qui était secrétaire général adjoint de la présence de la république qui m'ont soutenu face à Tarnamabara et Edgar Alain Mbongo alors beaucoup de gens m'ont dit reste tranquille nous allons intervenir auprès du président on va te rétablir je suis resté je suis resté jusqu'à ce qu'un ami proche de Mbongo vienne chez moi à 2h du matin me dire que le président ne fera rien personne ne va te rétablir et si tu blagues tu iras en prison et on va te tuer quitte le Cameroun je remercie ce Mangisa qui est venu me donner ce conseil à 2h du matin alors ce que Samuel Eto n'a pas compris le pichichi c'est que le Cameroun ce qui dirige le Cameroun fonctionne comme dans une secte comme si c'était une sorcellerie et dans cette secte tant que tu n'as pas payé la dîme satanique tu n'as pas droit aux attributs alors certains qui sont dans le sillage du président Paul il y a tromp Samuel Eto je vais parler ici du directeur adjoint du cabinet civil Oswald Baboke et du directeur du cabinet civil Samuel Mvondoyolo et d'autres soutiens de Samuel Eto dans le CERA regardez l'affaire Amourou Belinga Eko Eko et Bruno Bidjan c'est le même scénario au nom de leurs intérêts ils sont venus dire à Jean-Pierre Amourou Belinga que nous sommes derrière toi ne crains rien Eko Eko Maxime et Bruno Bidjan vous savez bien que Jean-Pierre Amourou Belinga et Bruno Bidjan étaient proches de Samuel Mvondoyolo l'homme qui souffle aux oreilles du président de Laurent Esso de Mottazé mais est-ce que ça a un péché que Jean-Pierre Amourou Belinga aille à Kondengi est-ce que ça a un péché que Bruno Bidjan aille à Kondengi alors ce sont des gens qui vont toujours venir ils sèment la confusion ils te poussent au casse-pipe au nom de leurs intérêts et le moment venu ils t'abandonnent ils t'abandonnent et tu te retrouves seul parce que à quel jeu ils jouent le jeu entre à Yolo Oswald Baboke et Ferdinand Ngongo est simple vous allez les voir lorsqu'ils se retrouvent à la tribune le 20 mai ils ne sont pas des ennemis ils ne se donnent pas des coups de poing ils ne s'insultent pas lorsqu'ils se retrouvent dans des cérémonies officielles ils sont main dans la main ils font semblant de se combattre c'est ce que Samuel Eto n'a pas compris alors je vais donc dire à Samuel Eto ce qu'on m'a demandé de lui dire ce matin Samuel Eto est tombé dans un piège des fins stratégiques du système ont vu que ce monsieur jouit d'une énorme popularité écoutez très bien ce que je vais vous expliquer c'est le cœur de mon direct je suis d'accord Eto n'est pas Amour Bellinga Mayo Binder Mayo Binder sort de l'émotion Eto n'est pas Amour Bellinga mais tu vois ce qui se passe là petit à petit rentre dans ça vous êtes toujours émotifs quand on parle c'est le défaut de beaucoup d'ayatos là sur Facebook ils ne savent pas écouter ils sont grégaires et émotifs ils croient qu'on est dis-toi quand même que c'est un commissaire de police qui te parle je te prends des exemples et tout n'est pas Amour Bellinga beaucoup sont allés en prison les tutus et joie les Marafa tu sais qui était Marafa et tout ne représentait rien face à Marafa Marafa était l'ami personnel de Nicolas Sarkozy Marafa était l'ami personnel de Nicolas Sarkozy président français vous parlez pour rien mettez des clans pour soutenir le direct ça n'a pas empêché que Marafa aille en prison ça n'a pas empêché vous savez qui était à Barba quel était ce soutien dans le monde vous rigolez alors vous savez qui était Michel Thierry à Tangna vous rigolez donc sortez de ça tu es diplômé de quoi qu'est-ce que ça a à voir avec le diplôme Mayo est-ce que j'ai dit que tu n'es pas diplômé moi je suis commissaire de police j'ai servi je connais les secrets du pays je n'ai jamais dit que tu es un alphabète pourquoi tu t'agites beaucoup Mayo Blinder je vais un peu te consacrer deux minutes quel est ton problème dis-moi je vois que tu t'agites tu vas du coq à l'âne suis ce que je dis je n'ai jamais dit que tu n'es rien est-ce que toi et moi on fait la concurrence des diplômes moi je ne parle pas de toi moi je donne mes conseils à Samuel Eto tu es diplômé de ceci tu es diplômé de cela qui t'a dit que tu n'es pas diplômé ce que je dis coule dessous c'est la logique toi qui es donc diplômé en France où tu as eu tes diplômes au Cameroun on n'utilise pas des voies de fait pour s'attaquer à un état on peut opposer la force de la loi soit la rébellion soit l'insurrection tes diplômes donc que tu as eu tu les as eu où tu as vu qui dans le monde défiait un état un état c'est comme moi s'il y a une décision de l'état qui ne m'arrange pas c'est que je dis je ne t'insulte pas tu saisis la justice et tu attaques l'état en justice même celui qui n'a pas fait l'école va te dire que ce que le commissaire dit est vrai mais si je décide que comme on m'a revoqué à madame Zogola bloqué merci comme on m'a revoqué de la police je décide de mener la guerre contre l'état du Cameroun je me retire à Ecalan Minkoul je n'ai pas arrêté mes bengons j'arrête à me barrager les boxes on va m'envoyer en prison il faut utiliser les moyens de droit c'est ce que je dis que tu sois sorti de Hava de Cambridge ou de la Sorbonne comme ma fille ce que je dis ce que je dis coule de sauce ce que je dis coule de sauce on ne s'attaque pas à un état en utilisant des voies de fait tu peux être taxé n'est-ce pas de subversif de vouloir déstabiliser il y a des lois on ne viole pas les lois d'un pays qu'elles soient bonnes ou mauvaises on les respecte maintenant moi je te parle de ce qui est logique alors ce que Samuel Eton n'a donc pas compris c'est que les gens qui disent le soutenir sont du même camp ils se retrouvent la nuit ils rigolent ils boivent le champagne et ils disent que nous l'avons eu nous l'avons eu pourquoi dans ce qui se passe Eton est un bassard Eton est très courageux et ces gens veulent quelqu'un de courageux de fougueux qui va secouer le cocotier qui va secouer le cocotier et faire passer le message ils utilisent Samuel Eton comme épouvantail ils l'utilisent comme bouc émissaire alors pourquoi Oswald Baboke et ailleurs ils ne vont pas affronter N'Gongo directement pourquoi ils préfèrent passer par l'Afrique à foot et Samuel Eton pourquoi ils préfèrent passer par Amogou Belinga pour pouvoir affronter N'Gongo pourquoi ne l'affrontent ils pas eux-mêmes directement Eton n'a pas compris les renseignements dont je disposais c'était que Eton était très populaire et une menace pour le système et on a conçu une stratégie on lui a offert un cadeau empoisonné l'Afrique à foot où tout le monde s'est cassé la figure Eton n'aurait jamais dû accepter être président de l'Afrique à foot vu sa notoriété vu ce qu'il est c'est mon modeste point de vue que je vous donne Eton a été piégé Eton n'aurait jamais dû accepter ce cadeau empoisonné en offrant l'Afrique à foot à Samuel Eton ils avaient déjà minutieusement préparé leur coup c'était un piège dans lequel Samuel Eton est tombé mains et pieds liés je vous le dis j'ai des informations précises il est tombé dans ce piège mains et pieds liés l'Afrique à foot est une mare à crocodile l'Afrique à foot est un cimetière et beaucoup d'enfants du Cameroun qui ont dirigé l'Afrique à foot sont allés à Kondengi c'est une mare à crocodile c'est un piège à haut risque Eton n'aurait jamais dû accepter l'Afrique à foot Eton serait resté dans son coin faire ces choses c'était un cadeau empoisonné parce que le but est de mettre sur orbite quelqu'un d'autre et Eton ne l'a pas compris c'est pour ça donc on a mis Eton à l'Afrique à foot tous les échanges ont été consignés enregistrés on a mis de l'argent pour le piéger et le salir et au moment où on est là ces gens ont beaucoup de dossiers contre Samuel Eton et si Eton bouge ils vont le finir vous allez voir ils vont sortir beaucoup de choses sur Samuel Eton parce qu'il est tombé dans leur piège et quand je parle vous me dites tombé comment mon commissaire je viens d'expliquer l'Afrique à foot est une mare à crocodiles c'est une maison que personne ne peut gérer c'est un peu comme la place Bovo en France au ministère de l'Intérieur la place Bovo c'est un peu comme le ministère de l'éducation nationale pour diriger la place Bovo en France au ministère de l'éducation nationale il faut être très fort vous remarquez que les postes où les gens démissionnent le plus en France c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'éducation nationale en France ce sont des ministères à problème l'Afrique à foot on a vu des agrégés se casser la figure des DG il y a Mohamed Mahada Vincent Onana personne n'a échappé soit c'est la prison soit on te chasse c'est une mare à crocodiles alors ce qu'on n'a pas compris c'est que il est venu s'attaquer à une espèce de mastodonte qui permet à ces gens de s'engresser ce que je sais sur l'Africa foot c'est que les salaires qu'on propose aux coachs ils ne sont pas payés ils ne touchent pas ça Marc Brice ne va pas toucher tout ce qu'on dit là Marc Brice partage son salaire avec les dinosaures du ministère et de l'état du Cameroun chaque occasion est belle pour les oligarques pour les apparatus du système de manger de l'argent donc l'Africa foot est une espèce de poule aux oeufs d'or l'Africa foot est une espèce de poule aux oeufs d'or vous comprenez non ? donc quand tu viens t'attaquer à l'Africa foot c'est leur business où ils mangent où ils veulent parce que le Cameroun fonctionne sur la base de la prédation on met des gens on leur donne des salaires fictifs et on récupère des retours commission après Marc Brice ne touchera jamais tout ce qu'il a là posez-vous une question pourquoi ils se sont arrangés à aller prendre Marc Brice ils auraient pu prendre des grands enteneurs ils ont pris un illustre inconnu quelqu'un qui ne peut pas leur tenir tête qu'ils vont manipuler alors Eto'o ne l'a pas compris que c'était un cadeau empoisonné il n'aurait jamais dû hériter de l'Africa foot Eto'o aurait pu dire vous êtes gentil mais non merci et aller faire autre chose donc il aura tous les problèmes du monde là où il s'est engagé et mon modeste conseil à Samuel Eto'o ce n'est pas de la faiblesse moi je conseille à Samuel Eto'o de se retirer de l'Africa foot il a fait les Camerounais ont vu le Cameroun est une mare à crocodiles le Cameroun est une poudrière c'est un chaudron on ne vient pas s'y aventurer n'importe comment il a affaire à des gens qui ont vendu leur vie qui ont vendu leur progéniture qui ont bu du sang qui ont fait des choses lui il est arrivé dans ce système sans avoir rien sacrifié et les gens là ont leur système qu'ils ont mis en place tout est occasion pour blanchir l'argent au Cameroun donc l'Africa foot est une poule aux oeufs d'or Marc Brice et tout ce qu'on vous raconte là ils ne vont pas toucher cet argent ils vont se le repartager entre eux alors maintenant le piège dans lequel Samuel Eto'o est tombé c'est qu'à la présence de la république beaucoup d'anciens qui ont servi à la présidence m'ont appelé et pas des moindres des colonels des lieutenants colonels des capitaines et autres ils m'ont dit voilà ce qui se passe à la présidence à la présidence depuis un certain nombre d'années on ne reconnaît plus le président Paul Biya le président Paul Biya a un peu perdu de sa verve je ne vais pas me montrer virulent et véhément vis-à-vis du président c'est un patriage que je respecte alors ceux qui observent bien savent que depuis une vingtaine d'années le président Biya a perdu de sa verve et de sa splendeur il ne contrôle plus totalement l'appareil étatique et la belle preuve c'est que le président Biya qu'on connaît est un fin légaliste le président Biya ne peut pas donner son accord pour une très haute instruction son haut accord que nommait l'entraîneur et le même président Biya revient donner un contre-haut accord quand vous voyez cela ça sent l'amateurisme ça sent la main d'un analphabète au palais qui prend des décisions qui ne connaît ni le droit ni la science administrative il y a quelqu'un qui manipule le Cameroun depuis vingt ans et cette personne n'a pas trop de connaissances parce que ça ne ressemble pas au président Biya ce que nous voyons là le président Biya est un fin administrateur il est sorti de la bonne école le président Biya était entouré de conseillers avant de prendre une décision le président Biya s'entourait de tous les avis c'est un homme méticuleur et prudent le président Biya que nous connaissons c'est un maturisme que nous observons au palais de l'unité ça ne vient pas du président Biya ça vient de l'entourage et dans cet entourage il y a une personne clé qui manipule tout et cette personne n'a pas trop de connaissances cette personne n'a pas trop fait l'école c'est pour ça que nous voyons ce qu'on appelle des paralogismes sur le plan du droit administratif et constitutionnel ces personnes qui ont pris les commandes de l'état qui sont des quasi-analphabètes prennent des décisions illogiques surréalistes dont ils ne maîtrisent pas la portée et celui qui est intelligent va comprendre ce que je suis en train de dire je ne suis pas là pour donner des noms il y a quelqu'un depuis 20 ans à la présidence qui manipule tout qui dirige tout qui fait nommer les gens et cette personne n'a pas une grande culture administrative juridique et étatique d'où dans ce cafarnaum que nous observons alors lorsque vous voyez ce qui se passe là vous avez vu N'Gongo était très puissant N'Gongo était très puissant après N'Gongo on note que c'est Oswald de Babou qui devient très puissant il y a quelque chose qui se passe au palais il y a un marionnettiste qui manipule des gens au palais alors ce que les anciens du palais m'ont dit c'est que quand on te nomme secrétaire général de la présidence de la république quand on te nomme secrétaire général de la présidence de la république la personne qui manipule tout au palais qui est quasi analphabète mais qui est très puissante et dangereuse je ne vous donne pas son nom te pose des conditions que là où tu es venu là tu dois faire comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça écoutez-le très bien si tu joues le jeu tu restes si tu ne joues pas le jeu on te colle toutes les affaires du monde et tu finis en prison c'est pour ça que beaucoup de secrétaires généraux de la présidence de la république ont fini leur dernier jour à Kondengi parce qu'au départ ils vont jouer le jeu quand ils vont se rendre compte qu'on les manipule ils veulent se revolter on les met de côté et direction Kondengi le jour les Camerounais découvriront qui fait tout le mal là c'est une personne qui ne peut même pas soupçonner ni suspecter et je ne peux pas citer le nom de cette personne parce que ma vie peut être en danger toutes les sales affaires qui se passent au Cameroun c'est cette personne qui est au centre de tout c'est le système que vous voyez la tombe et quand quand on va révéler aux Camerounais qui manipulaient tout vous allez tomber des nus vous allez tomber des nus l'affaire que vous voyez au palais là n'a rien à voir avec Ayolo ce sont des girouettes n'a rien à voir avec Osard de Baboke Ongongo tous ce sont des marionnettes tous sont des marionnettes au service des marionnettistes un chef qui est là-bas qui manipule tout qui fait beaucoup de dégâts et qui détruit le pays et cela dure depuis une vingtaine d'années alors ces gens m'ont donc dit que nous on ne parle plus nous étions au palais on nous a chassés comme des enfants des colonels et que ce qui se passe là-bas mon commissaire tu ne peux pas tu ne peux pas dès que tu viens tu te plies on te tu gères des sales dossiers moi je n'ai pas demandé à quelqu'un de mettre un nom là je veux vivre je n'ai cité aucun nom alors on va te dire fais ça fais ça c'est pour ça que beaucoup de secrétaires je veux la présente vont en prison quand ça ne va pas on coupe la tête alors ce qui s'est passé avec Ngongo c'est que Ngongo est venu avec des bonnes intentions pour travailler c'était un jeune homme qui avait des défauts mais qui avait aussi des qualités il ne connaissait pas la réalité du palais quand il est donc arrivé Ngongo a constaté que celui qui tient les manettes en réalité ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun depuis une vingtaine d'années le Pézambia a un peu perdu la main c'est des gens qui manipulent l'état du Cameroun au nom du Pézambia ne voyez pas tout le cinéma là alors Ngongo a joué le jeu ce qui se passe au palais la dernière information qu'on m'a donnée c'est que quand vous voyez Oswald Babou qui est monté en puissance Ngongo a joué le jeu et il a servi de fusible dans toutes les sales affaires au profit de cette personne là et Ngongo donc aujourd'hui se rend compte qu'on l'a utilisé son nom est sali partout Ngongo veut donc faire machine arrière il ne peut plus donc il y a des problèmes au palais actuellement il y a des problèmes au palais actuellement il y a quelqu'un qui a fait de Ngongo le demi-dieu qu'il était et cette personne constate que Ngongo ne lui obéit plus et cette personne a donc récupéré Oswald Babou pour faire le sale boulot qui est fait depuis une vingtaine d'années depuis une vingtaine d'années les faux décrets les fausses hautes instructions les assassinats les meurtres je vous dis que quand ce dossier sortira les Camerounais auront la chair de poule ceux qui organisent tout ça c'est un petit noyau de personnes au palais qui organisent tout le mal tout le désordre que vous voyez là et cette personne vous ne pouvez pas la soupçonner cette personne est comme un ange cette personne est comme un ange et actuellement Ferdinand Ngongo est en disgrâce auprès de cette personne Ferdinand Ngongo est en disgrâce et cette personne maintenant s'appuie sur Oswald Babou elle a vu que Ngongo a ouvert les yeux et Ngongo risque de subir ce que tous les secrétaires généraux qui finissent par se revolter vers la fin subissent à savoir Konengi je vous prie de ne pas mettre des noms de gens moi je n'ai pas mis le nom de quelqu'un c'est la malédiction de la présidente de la république avec les secrétaires généraux et même certains directeurs du cabinet civil vous avez vu comment Mbongo est parti du cabinet civil il s'est retrouvé à Konengi les matins c'est un panier à crabe c'est une mare à crocodile alors dans ce petit jeu dans Osad Babou c'est pour ça que vous allez le voir il vient devant il va aux obsèques du père d'Eto tapis rouge c'est lui le nouveau chouchou qu'on utilise pour faire du mal pour détruire pour faire du sale pour faire du sale c'est Osad Babou qu'on utilise pour faire du sale parce que Mbongo a compris que je suis déjà tellement vu aux yeux des camounets tout ce que Mbongo fait là Mbongo n'est pas d'accord avec mais il est obligé de le faire Mbongo est obligé de le faire et jusqu'à ce que quand vous voyez quand vous voyez que Mbongo commence à vouloir l'humilier est-ce que vous savez qu'il y a eu des remaniements au Cameroun plus de 10 remaniements depuis 2019 et ils ont été froissés et jetés à la poubelle la sorcellerie qu'il y a à la présence de la république est grave les gens utilisent le président le manipule ça ce n'est pas le président regardez l'état de désordre qui règne aucun dirigeant au mort ne peut le tolérer le président n'est plus au manette il y a des gens qui utilisent Samuel Leto parce que Samuel Leto est connu c'est un bassard il est courageux il est fougueux Samuel Leto est en mesure de dire au président non c'est le seul il est courageux les bassards vous avez vu on l'utilise donc avec sa fougue pour faire le sale boulot et le moment venu quand ces gens auront terminé leur travail ils vont abandonner Leto comme ils ont abandonné Amogobélinga Bruno Bidjan et le reste c'est leur boulot vous allez les voir rire ensemble se retrouver ensemble rigoler et faire comme s'il n'y avait rien quand ils se retrouvent ils ne s'affrontent pas mais ils utilisent des gens alors les mêmes promesses qu'ils ont faites à Jean-Pierre Amogobélinga que tu n'iras pas en prison personne ne va te toucher nous sommes là voilà Jean-Pierre Amogobélinga vous connaissez ces gens là les mêmes reviennent sur Samuel Leto pour lui dire que nous on est là rien ne va t'arriver les mêmes promesses qu'ils ont faites à Bruno Bidjan et Amogobélinga regardez très bien c'est le même scénario même si quelqu'un m'a dit là que Leto n'est pas Amogobélinga je suis d'accord mais Leto va tellement se comprometre ils vont nous pousser à la faute qu'ils seront obligés de nous frapper vous allez voir vous avez vu le spectacle qui s'est passé c'est inédit dans un pays dans un pays qui est dirigé le président Bia aurait pu agir qu'est-ce que le président Bia aurait pu faire et toi et son fils N'gongo Ayolo et Oswad Baboke il est convoqué au palais il leur disait je veux que tout ça s'arrête l'image du Cameroun a déjà pris un sérieux coup alors Samuel Leto mon fils le gouvernement a déjà pris une décision si on retropédale ce n'est pas bon pour l'image du gouvernement et l'autorité de l'état nous allons trouver un compromis mon fils laisse le président Bia parlait à ses enfants il arrangé mais regardez tout ce qui se passe le président Bia ne dirait on agit sur haute instruction le président Bia dit de dire que chaque camp revendique les hautes instructions dites moi comment vous pensez que avec ça le pays est dirigé il y a quelque chose qui ne tourne pas rond si le président Bia dirigeait le Cameroun il aurait déjà mis fin à tout ce bordel excusez-moi l'expression à tout ce cafarnaum à tout ce patakès aucun pays au monde ne peut tolérer ce que nous vivons depuis deux mois entre la Fekafout le Mincep le pays est humilié des bagarres de rue jusqu'au Hilton regardez l'atmosphère qui règne au sein de la Tanière comment ces lions peuvent jouer sereinement comment les lions peuvent jouer sereinement et comment le président de la République peut laisser les gens parler à son nom Mvondo Aïolo se lève il dit je parle au nom du président Oswad Babo se lève il dit je parle au nom du président Ferdinand Ngongo se lève il dit je parle au nom du président est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a plus un capitaine et qu'il y a quelqu'un qui manipule tout ça qui n'a pas une forte culture juridique et étatique qui est débordée et cette personne reste dans la manipulation voilà la réalité de notre pays que tout le monde connaît ce que je vous dis là des anciens m'ont appelé et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à ma femme ce que je dis c'est moi qui parle ce n'est pas ma femme qui parle ma femme n'est pas dans ça remarquez bien que le président Biya je vais m'adresser aussi aux enfants de la forêt et aux écans et c'est par là que je vais terminer ce direct puisque ce sera bientôt 10 heures le président Biya est aux affaires depuis à peu près 62 ans ministre secrétaire général la présidence premier ministre et président de la république ça fait 62 ans alors depuis 62 ans que le président Biya est là le sud natal du président Biya vous avez vu quoi là-bas le sud natal du président Biya il n'y a ni stade ni université ni rien pourtant le président est natif du sud ça ne vous dit rien alors ce que les anciens m'ont dit remarquez que quand le président Ahmad Wahidjo décide de remettre le pouvoir au président Biya il a étudié le personnage il savait c'est des choses que je ne devrais pas dire ici devant les gens qui ne sont pas de la famille et quand mais à un moment je suis obligé de le dire commissaire écoutez madame arrêtez vous s'il vous plaît on vient à vous et Bénédémandie ça je suis d'accord avec toi à sa place je rends ma démission alors des gens m'ont dit ceci que toutes les élites étant de l'époque quand Aïdjo décide de donner le pouvoir au Pézambia n'était pas d'accord Fouda André Aïssi Mbodo et beaucoup d'autres quelle est la raison pour laquelle ces élites n'étaient pas d'accord moi je n'en sais rien des élites de l'époque qui étaient dans le Siyad d'Ama d'Aïdjo n'étaient pas d'accord en 62 ans le Pézambia a été premier ministre dites moi ce que le Pézambia a fait pour la communauté des enfants de la forêt tant il était premier ministre avant de devenir président je n'en sais rien alors ils m'ont donc dit ceci que Aïdjo a étudié minutieusement l'auteur à l'époque Aïdjo a implanté des communautés à Oussa dans tout le Cameroun dans tout le Cameroun quand Aïdjo observe donc il se dit il avait des comptes rendus de faux chivets sur ses collaborateurs Samuel Ebo avait la rancune contre les Bamilekés du fait n'est-ce pas de ce qui s'est passé en Consamba chez Lembo on a donc dit à Aïdjo que si tu lui donnes le pouvoir il va faire beaucoup de dégâts Aïsim Vondor Aïsim Vondor ou Mvondor je ne sais pas était très rancunier alors le président Aïdjo a donc dit qui peut prendre cette place pour que les communautés à Oussa qui sont installées sur tout l'étardif du territoire ne soient pas menacées beaucoup de ces conseillers ont dit donne au président Ndiyaki qui est un homme calme réservé et qui fonctionne comme un blanc qui s'en fout de sa communauté alors le président Bia s'est installé aux affaires je vais vous poser une question c'est pas là que je vais m'arrêter en 62 ans de pouvoir où est la communauté Béti dites-moi la communauté Béti est où ? rien rien tous ceux qui ont levé la tête chez les Béti on les a écrasés ils sont finis il n'y a plus aucun guide aucun leader en dehors du président Bia si je manque écrivez là vous me dites si je manque écrivez là vous me dites la communauté Béti est amorphe apathique sans leader sans rien dès que tu lèves la tête on coupe si Eto était Béti Eto est un fan de la forêt il est quand même il n'est pas Béti tous les Bétis qui ont levé la tête qui ont essayé d'incarner un leadership ont été réduits à néant au moment que le président Bia s'apprête à quitter la scène les Bétis n'ont aucun leader et Aïdjo avait vu et savait ce qu'il faisait les Bétis n'ont aucun leader aucun leadership sur le plan politique économique et financier il n'y a rien dès que tu lèves la tête le maître mot chez les Bétis c'est la méchanceté la division Aïdjo a dit diviser pour mieux régner parce que quand le colon arrive le colon dit la communauté Béti est très forte et c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup mais ils agissent et pour contrôler cette région divisons les Bétis des écans on met une partie en Guinée équatoriale on met une partie au Congo on met une partie au Cameroun on met une partie au Gabon deuxième chose ne permettons jamais aux Bétis d'être unis au Cameroun s'ils sont unis c'est fini et c'est pour ça donc que regardez très bien il y a eu des grandes chefferies partout le nord l'ouest elles ont été réhabilitées sauf chez nous les Bétis la division administrative du Cameroun même a divisé les Bétis Aïdjo quand il s'en va il y a le grand sud on éclate ça en grand centre en grand sud en grand est on éparpille la communauté Béti et le président Bia est un stratège moi je ne l'accuse pas pour que le président Bia dure au pouvant lui a dit si tu laisses ta communauté ta propre communauté évoluer c'est des seigneurs ils ne seront pas d'accord ils vont t'écraser il faut les maintenir diviser c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'entente entre les Bétis il n'y a jamais d'entente entre les Bétis c'est une stratégie politique de tuer tout ce qui brille chez les Bétis et la plupart des Bétis qui tiennent le pouvoir ont le mauvais coeur quand vous voyez leur propre famille leurs propres enfants il n'y a rien ils se disent nous nous allons faire du bien au Cameroun pour les enfants alors que nos propres enfants sont tous fous ils s'en foutent ils ne peuvent pas arranger le Cameroun ils sont méchants et c'est ça que vous voyez trois mastodontes Bétis au palais à Yolo au lieu de faire des choses utiles pour le Cameroun et la communauté ils sont là dans des intrigues pour diviser et le président observe ce spectacle et ne dit rien parce que tant que les Bétis sont divisés il n'y a rien voilà donc le mauvais coeur des Bétis le mauvais coeur de l'élite Bétis vous avez vu dès qu'un enfant de la forêt lève la tête on coupe on ne maintient que ceux qui sont mauvais et méchants aux affaires tous les enfants Bétis qui avaient des bons coeurs on les a exterminés pour maintenir des monstres qui font du mal à la communauté au moment où nous sommes à 62 ans les autres communautés nous observent pourquoi voulez-vous qu'on respecte le Bétis quand les autres voient que on prend un Bétis on les met à Condengui regardez comment Mendoza est mort en prison regardez les autres donc toutes les élites toutes les fortes les Bétis sont à Condengui et on ne laisse que des mauvais et pourquoi voulez-vous que les autres communautés nous respectent parce que ces communautés savent que nous ne valons rien le Bétis est devenu la risée du Cameroun dès qu'un Bétis parle dès qu'il lève la tête on coupe on l'envoie à Condengui on l'envoie en exil comme moi quand je suis arrivé en France je peux parler de lui Andrzej Tchounouz a envoyé père son âme M. Charles Pasqua Charles Pasqua nous reçoit au jardin de Lusambour avec sa secrétaire Mme Collier Charles Pasqua nous dit comment vous pouvez venir en exil âgé de moins de 30 ans alors que c'est M. Bétis qui dirige le Cameroun Charles Pasqua un français nous l'a dit commissaire et béni commissaire Zogo comment des commissaires Bétis peuvent venir en exil âgés de moins de 30 ans alors que c'est eux qui tiennent le pouvoir plus méchant que le Bétis tu ne vois pas le Bétis est là pour diviser la communauté pour faire du mal au Bétis 62 ans que les Bétis tiennent le pouvoir et disons 42 il n'y a rien chez nous dès que tu lèves la tête il y a eu Tébé là il est tombé il y a eu Vézachi Zogandé là mon cousin qui m'amène en justice là il est tombé il y a eu mettez-moi des noms des hommes d'affaires là Ndongue Somba rien il y a eu et Yéble Boro rien il y a eu James Onobiono rien il y a eu Amour Obelinga rien on prend Amour Obelinga on jette à Kondengi les mêmes Ayolo sont là avec Oswad Baboke et Ngongon ils ont jeté Amour Obelinga en prison dites-moi Ayolo Baboke Ngongon qu'ont-ils déjà fait pour la communauté Bétis quand vous voyez Dimako l'Est de la première dame c'est une honte Hermini Fabio la monatiste l'Est est une honte l'Est Cameroun est une honte quand vous allez Mamo Villa d'Ayolo c'est une honte vous allez se Baboke c'est une honte il n'y a rien aucun développement on les voit au sommet de l'Etat en train de mêler des intrigues de détester tous les enfants qui peuvent proposer des choses utiles de se montrer important dès qu'on met un enfant Bétis qui va penser au Bétis à les recruter comme à bas à bas aux impôts comme ce monde qui mettait des enfants Bétis dans l'armée comme les Bétis qui travaillent qui pensent à la communauté on l'enlève on l'envoie on maintient des gens inutiles des méchants des monstres qui sont là pour faire des intrigues pour faire du mal aux autres voilà le ministère des sports a construit un truc chez lui vous voyez nos frères Bamileke regardez ce qu'ils construisent à l'ouest dites-moi ce que nos frères Bétis font il n'y a rien c'est le vide abyssal on les voit avec des costumes dans les intrigues il y a même un problème qui va déshonorer le Cameroun ils ne font rien ils sont toujours dans les basses intrigues ils attisent la haine au lieu d'aller à la Fekafou de faire asseoir Eto'o et le ministre de trouver un modus qui est bien dit certains s'alignent derrière le ministre d'autres s'alignent derrière Eto'o ils entretiennent la haine ils entretiennent la méchanceté ils entretiennent les tensions dans le pays au moment où on attend qu'ils développent le pays qu'ils travaillent voilà où nous en sommes arrivés au moment où les autres vont nous demander des comptes en 42 ans de pouvoir c'est une honte qu'est-ce qu'ils ont fait nos frères à Batchenga il n'y a rien à ça il n'y a rien à Obala il n'y a rien à nous voir il n'y a rien en dehors du palais présentiel il n'y a rien à Jimaco il n'y a rien les bêtises sont fortes pour tenir le pouvoir manipuler manigancer faire des intrigues quelle est l'image qu'on donne à la postérité le règne du président Nbya le règne où des gens allaient se battre à l'Africa Foot des gens allaient se battre au Hilton des gens au lieu d'arranger de problèmes vont tirer les ficelles dans l'ombre à Madouaïdj qui auraient été là ce problème n'allait pas exister impossible impossible je pleure regardez les luttes bêtises qui ont au pouvoir on arrache les terres des bêtises l'affaire des terres des invents l'affaire des terres du Wombani de ceci ils s'en foutent ils participent comment des gens peuvent être aussi méchants vis-à-vis de leur communauté Aïdjo a donné le pouvoir aux bêtises parce qu'ils savaient que les bêtises ne s'aiment pas les bêtises ne sont pas solidaires les bêtises sont très méchants et que nous n'allons pas profiter de ce pouvoir c'est pour ça que Aïdjo a décidé de donner le pouvoir aux bêtises et c'est pour ça donc que les anciens regardez un peu ce qu'André Fouda a fait vous passez à Yaoundé la ville était propre il a travaillé avec la personnalité ils se sont opposés que nous ne voulons pas que ça soit lui pourquoi se sont-ils opposés et n'étaient-ils pas d'accord les élites de l'époque parce qu'ils savaient que le dégât des méchancetés et des haines qui règne entre les bêtises nous ne pouvons rien faire aujourd'hui la communauté bêtise est la plus pauvre du Cameroun la plus divisée la plus ridicule alors que ce sont les bêtises qui tiennent le pouvoir jamais les enfants bêtises n'ont autant souffert tous sont à Kondengi donc pourquoi les autres vont nous respecter parce qu'on sait que dès que tu parles beaucoup on te met à Kondengi on t'enlève du poste si déjà l'élite bêtise qui est aux affaires ne peut pas respecter les bêtises vous pensez qu'on n'aurait pas dû arranger l'affaire Moubeling à autrement regardez ce que ça donne un flou total les bêtises c'est la honte c'est la honte nous rasons les murs nous voulons nous opposer aux autres 2025 arrive nous avons des comptes à rendre au reste du Cameroun et comme la honte nous tue nous commençons avec des intrigues des basses besoins tout ce que les bêtises savent faire c'est de détourner d'aller enterrer l'agent chez eux devenir des pasteurs de faire du mal à leurs frères que font-ils ? où sont même les sociétés les usines qu'ils ont ouvert avec cet agent volé aucun leadership le pays est divisé regardez bien le pays est divisé dès qu'au niveau de l'armée les généraux bêtis ne se saluent pas entre eux sur une quarantaine de généraux qu'on a la moitié est bêtis ils ne peuvent pas se dire bonjour ils ont divisé l'armée avec la haine quand tu prends la haute administration regardez ils sont des gens ils sont des gens ils sont des gens ils sont des gens nous dégredis les gens qui sont des gens qui sont des gens entre eux tu vas même au niveau des hommes d'affaires c'est pareil dites-moi quel est le domaine où les bêtis s'entendent ? quel est le domaine où les bêtis s'illustent positivement ? dès que tu es un enfant comme Amouroube qui pense à la communauté on coupe la tête le seul qui investissait qui aidait dès qu'un enfant bêtis pleure il était ce qu'il était mais les autres qui sont là font quoi ? on nous a dépouillé de toute notre élite de tous les enfants visionnaires bêtis sont tous tombés on a coupé les têtes plus méchant que le bêtis tu ne te vois pas regardez l'état du pays c'est nous qui sommes aux affaires faisons le bilan est-ce que les autres n'ont pas raison ne dites pas que je suis bipolaire non est-ce que les autres n'ont pas raison de nous demander des cons ? 42 ans les bêtis sont aux manettes c'est le règne des intrigues de la division de la méchanceté de la haine personne ne lève la tête tous ceux qui ont levé la tête qui ont incarné un leadership on a coupé il n'y a aucun leader crédible chez les bêtis et nous sommes à la veille donc à la veille de 2025 nos frères bâme lesquels s'organisent c'est normal qu'ils réclament leur tour ça fait 42 ans que nous sommes là et même 62 ans avec Paul Biya comme premier ministre où est le bilan ? le sud ni stade ni université ni rien là où le président est né la zone la plus pauvre du Cameroun le sud et l'est où il y a eu le plus d'élites inutiles aucun développement aucun progrès mais vous allez les voir là parler beaucoup moi quand je regarde ça je dis nous les bêtis nous rendrons compte à la postérité on est trop méchant on est très mauvais on a la haine on divise les Camerounais on divise le Cameroun ouais l'homme bêtis qui était un seigneur regardez vous-même le comportement de l'élite bêtis on retient déjà que c'est avec les bêtis que le Cameroun l'Afrique à foot le football et le sport c'est devenu une auberge espagnole on attend aujourd'hui au stade militaire et ces images-là circulent dans le monde le monde entier regarde le monde entier regarde ces images-là des gens vont se battre il tourne les deux clans il y a deux staffs le président il y a d'or il ne dit rien il ne frappe pas le point sur la table il ne frappe pas le point sur la table alors lorsqu'on va envoyer Eto en prison mon frère lorsque tu le dis est-ce que c'est Eto le problème du Cameroun c'est pas Eto Eto leur a rendu même d'énormes services ils ont piégé Eto ils lui ont confié un cadeau empoisonné ils l'ont compromis ils ont gardé des dossiers contre lui aujourd'hui ils le tiennent c'est tout ce qu'ils savent faire la stratégie de la gouvernance par embuscade on t'offre un poste on te laisse faire tu voles tu détournes quand tu relèves la tête on sort les dossiers contre supérieur l'état on connait cette vieille stratégie on connait cette vieille stratégie t'aigne les gens on t'élève on te donne un poste on te laisse faire ce que tu veux quand tu as fini donc de faire ce que tu veux on monte un dossier si tu te lèves la tête que tu commences à avoir des idées des ambitions on coupe voilà la seule stratégie des bêtises personne ne doit émerger personne ne doit vivre aucun développement ne doit suivre non les bêtises étaient mieux sous Aïdjo qu'aujourd'hui avec Mbeti au pouvoir les bêtises étaient mieux sous Aïdjo qu'aujourd'hui avec Mbeti au pouvoir je vous le dis sous Aïdjo on a conçu le palais à Mona Télé Aïdjo a fait beaucoup de choses depuis que Mbeti est aux commandes du Cameroun dites moi il y a quoi toutes les terres ont été bradées toutes les mines ont été bradées toutes les richesses des bêtises ont été données aux ordres ceux qui subissent ce sont les enfants bêtis dans la police la plupart des commissaires qu'on a revoqués ce sont les enfants bêtis dans l'armée la plupart des officiers supérieurs qu'on a revoqués ce sont les enfants bêtis la plupart de ceux qui sont en exil ce sont les enfants bêtis je suis un bel exemple rien c'est la méchanceté c'est la haine et cette méchanceté nous avons fini de détruire le Cameroun nous amenons ça sur les autres là vous ne connaissez pas qui sont les bassas courageux téméraires ce que vous voulez faire Aïto là vous allez voir pousser les bassas dans la rue les bassas ont mené la lutte lors des indépendances c'est pour ça que vous voyez chez nos frères bassas il n'y a rien on les tient à l'écart du pouvoir parce qu'ils ont le même caractère que nous les étonnent et un peu dans le peuple du Cameroun qui ont mené la lutte oui ce que vous voulez faire là moi je ne vais pas m'engager dans une guerre contre les bassas ce sont nos frères vous avez vu la guerre que les bassas ont mené avec Oum Yobé et le reste vous avez fini de détruire le Cameroun nous devons l'assumer auprès des autres communautés nous avons fini de détruire le Cameroun nous les Bétis nous n'assumons pas parce que nous sommes méchants nous sommes individualistes nous sommes égoïstes nous sommes divisés alors aujourd'hui aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons oh les Bameleke oh les Nordistes oh ceci regardez notre communauté on est au centre de tous les scandales de toutes les intrigues trois Bétis manipulent la présence de la république Ayolo Baboke N'Gongo tu vas dans leur village dans leur région il n'y a rien ils n'ont rien fait ils sont des spécialistes de la manipulation des intrigues des coups oui faites ça à nous les Bétis envoyez au Guarnexil les Béné les Simiményé les Ambasazan mais ne faites pas ça au Mbombo les Bassas ils vont reprendre les armes et ça sera contre les écans ça sera contre les écans et cette fois-là ça sera impitoyable je me rappelle des histoires de mon grand-père qui disait que lors du maquis il était presque impossible de vivre tout le monde se cachait vous voulez restaurer ça au Cameroun vous voulez pousser les gens au désordre vous voulez pousser les gens à la revolte vous mes frères Bétis qui tenez le pouvoir jusqu'à quand vous allez continuer avec cette méchanceté avec ce cœur noir tuez-nous nous vos enfants vous nous avez déjà fini nous quoi mais laissez les autres communautés si le pouvoir vous a dépassé laissez les autres prendre au moins je suis sûr que si Mbéti n'est plus au pouvoir je peux rentrer au Cameroun on peut vivre en paix on peut négocier que faites-nous des routes donnez ceci aux enfants Bétis là on a l'illusion du pouvoir mais un pouvoir qui est entre les mains des égoïstes des individualistes des méchants qui font plus de mal à la communauté que les autres communautés nous sommes détruits nous avons été vidés de tout toutes nos terres ont été bradées nos richesses personne n'a profité regardez l'Est regardez le Sud la Cour d'Afrique des Nations se joue aucun match ne se joue dans le Sud aucun match ne se joue à l'Est Cameroun pourtant le président Nbiya est ressortissant de ces régions quelle honte et c'est vous qui êtes toujours aux affaires vous parlez vous montez vous descendez Ngo Ngo Aïolo Baboke Eto ils t'ont piégé parce que tu étais populaire tu pouvais incarner un leadership comme la logique est que sur les enfants de la forêt personne ne doit émerger on a dit on va étouffer celui-là on va étouffer le poussin dans l'oeuf appelons-le faisons semblant de lui confier des choses piégeons-le rassemblons des dossiers contre lui le juif voudra lever la tête on sort ça et on coupe voilà le piège dans lequel Samuel le trou est tombé vous allez voir on vous dit là que Aïolo Ngo Ngo on ne s'entende pas non c'est une mise en scène à la prochaine cérémonie au palais ils seront main dans la main en train de rigoler de blaguer de jouer parce qu'ils manipulent ils savent c'est qu'ils font comme des sorciers la nuit ils manipulent sous les ordres du grand manipulateur caché dans l'ombre tu vas voir certains bêtis ils marchent ils parlent doucement ils se cachent mais tu vois le mal qu'il fait en cachette si on te sort ce qu'il fait en cachette tu poses les mains sur la tête tu poses les mains sur la tête 42 ans de pouvoir entre les mains des bêtis que des intrigues nous avons détruit notre propre communauté nous avons introduit les intrigues la manipulation le laxisme l'inertie l'immobilisme le laisser aller et aujourd'hui on veut diviser les communautés du Cameroun via le football via les hautes instructions dans quel pays il y a une affaire grave comme ça le président de la République ne se prononce pas ils ne sont même pas incommuniqués chaque clan revendique les très hautes instructions chaque clan revendique les hautes instructions N'Gongo revendique les très hautes instructions au nom du président N'Bia Aïeo le revendique les très hautes instructions au nom du président N'Bia Ozaa de Babo qui revendique les très hautes instructions au nom du président N'Bia comment le président N'Bia lui face à tout ça garde le silence et ne leur dit pas stop le président N'Bia n'est pas sournu il n'a pas perdu l'usage de la parole il peut parler on a vu le président N'Bia en d'autres circonstances le président de la République a une cellule de la communication comment le président N'Bia peut observer tout ce désordre tout ce cafarnaon quelle société le président N'Bia lui l'éprouve en voyant les images que nous voyons où il tourne depuis hier nous avons touché le fond c'est le comble c'est le comble et comment vous pouvez dire qu'avec ça le pays est dirigé et gouverné disons-nous les vérités disons-nous les vérités le pays n'est pas dirigé et il y a des apprentis sorciers qui sont aux manettes qui commettent des erreurs des abus sans en mesurer les conséquences voilà la triste réalité aujourd'hui et le président N'Bia doit nous prouver que le pays est dirigé en stoppant ces désordres qu'on voit entre l'Afrique à foot et le Mincep qui n'honorent pas au Cameroun le président N'Bia n'a qu'à convié toutes ces personnes en bon cas il les fait asseoir il leur parle et on sort de ça et pourquoi ne le fait-il pas donc le président N'Bia éprouve du plaisir à voir ce genre de spectacle alors qu'il dirige le Cameroun quel plaisir lui il éprouve à voir Meyomé Sala Football Club qui a pour capitaine Ayolo et Dimako Football Club qui a pour capitaine Ngongo et on ne sait même pas de quel côté est Oswald de Baboke tantôt il est de Dimako Football Club tantôt il est Demayomé Sala Football Club on ne comprend plus rien et entre temps les hiboux les églisiens Football Club s'affrontent des moutons de panuge moi je ne serai pas comptable du passif de l'élite qui divise le Cameroun qui sème la haine la division la méchanceté vole tout l'argent moi je demande pardon au peuple camerounais je ne suis pas avec eux que celui qui va prendre le pouvoir demain si c'est la volonté du peuple pardon qu'il ait pitié de moi de ma famille et des enfants qui ne profitent pas de ce système qui me laissent rentrer tranquillement avec Alain Minkoul revoir mes ancêtres nous le faisons pour protéger la communauté je ne vais pas m'engager dans ça pour être comptable demain je préfère je me suis déjà désolidarisé plusieurs fois mais je reste solidaire de ma communauté que les agissements de l'élite je n'en suis pas comptable et au nom de tout le mal qu'ils font je parle de l'élite pas de la population bêtise qui font au Cameroun je demande pardon au peuple camerounais le moment venu penser à mon pardon à mes excuses et à ma petite famille je ne profite de rien de ce système en 2018 il y a eu des erreurs le tibalisme et tout je me suis rangé du côté de ma communauté mais avec du recul j'ai dit nous tous on a fait du mal au Cameroun que ceux qui voulaient le changement qui ont instauré le tibalisme et la haine que nous aussi nous nous sommes rangés le tibalisme du côté de notre famille et aujourd'hui on en arrive là les mêmes qui ont financé la base sont dans le serail de Paul Bia ils sont des écans ce sont eux qui finançaient la base de Bamilé pour faire le désordre ce sont eux qui finançaient ça pour faire le désordre tout à fait les mêmes qui sont des écans ce sont eux qui finançaient la base pour faire le désordre c'est pour ça qu'ils m'ont écarté ils ont dit enlever le il peut être dangereux pour faire le désordre au Cameroun c'est toujours les écans non moi je ne suis pas là avec ma femme et mes enfants et ma famille et le petit peuple écans nous ne sommes pas là ces gens agissent en leur nom et au nom de leur famille nous ne sommes pas comptables de leurs exactions de leurs dérives à un moment s'il y a un bon Cameroun qui n'est pas arrivé aux affaires pour stopper tout ça de manière pacifique et démocratique moi je soutiendrai ne me tenez pas pour responsable de ça je ne suis pas avec eux ma femme n'est pas là mes enfants ne sont pas là ma communauté écans pauvre à Ebebda à Ekaladminkoul et partout dans les villages écans dans la misère n'est pas là nous n'avons rien toutes nos terres bradées vendues nourrissées nous n'avons rien la plus grande misère c'est chez nous donc ne nous tenez pas pour responsable moi je vais m'arrêter là aujourd'hui nous continuons à observer comment les écans déshonorent le Cameroun alors qu'ils tiennent le pouvoir au lieu d'arranger un problème comme celui de la Fekafout ils se livrent à la prestidigitation au mal à la haine à la division ils ont fini de détruire leur propre communauté maintenant ils veulent aller détruire les bassas ils veulent aller détruire les autres parce que personne ne doit briller parmi les enfants de la forêt Amour ou Bélinga tout le monde a été éteint éco éco tout le monde dès que tu lèves la tête on coupe tout le monde a été éteint tout le monde a été éteint je vous répète mes frères épargnez moi épargnez ma famille épargnez ma communauté et quand le petit peuple et quand nous ne sommes pas avec les aïolos nous ne sommes pas avec les babokés nous ne sommes pas avec les ngongons nous ne sommes pas avec le grand marionnettiste dans l'ombre au palais ou la grande marionnettiste qui tire les ficelles et organise tout le désordre le faux et tout ce que vous voyez là l'heure est arrivée que le peuple voit la réalité en face le paysan a fait ce qu'il a pu il est fatigué il ne contrôle plus nous ne pouvons plus continuer comme ça c'est notre image qui sera salie dans la postérité et c'était un écant qui a laissé le Cameroun sombrer et basculer ne donnons pas cet héritage à la postérité que c'est nous qui avons détruit le Cameroun si ça nous a dépassé laissons quelqu'un d'entreprendre si ça nous a dépassé laissons quelqu'un d'entreprendre ne nous mettons pas dans des intrigues la haine inutile qui ne nous apporte rien moi je préfère être clair avec vous et je m'arrête là je vous souhaite une bonne journée nous continuons à observer ce spectacle risible ridicule qui règne au niveau du football camerounais l'Afrique à foot et le ministère des sports c'est honteux pour les écans c'est honteux pour notre élite écans incapable de résoudre ce genre de problème de laisser le Cameroun devenir ridicule de laisser notre communauté devenir ridicule nous sommes incapables de nous asseoir d'arrêter le désordre de mettre fin à ça le Pizambia est inaudible à fond on ne le voit pas tout le monde se réclame de lui il était aux institutions lui-même il observe comment ça comment ça peut continuer comme ça ça ne peut pas ça ne peut pas ça ne peut pas continuer comme ça nous avons touché le fond nous avons touché le fond les autres nous regardent au moment où nous sommes divisés ils profitent ils investissent ils s'implantent vous allez voir le désordre qu'il y aura en 2025 comme ils disent l'instruction sur les listes électorales et le changement vous allez voir ce qu'ils vont vous faire en 2025 je ne serai pas là je vais regarder moi je dis juste que le meilleur gagne et qu'il laisse les écans et tellement mieux avant qu'un écans ne soit président voilà un écans qui est président je suis en exil chaque jour mes frères américains me disent que les écans mais alors tes pieds au Camorou n'envoient et ils ont raison ils ont raison peut-être que c'est même même pas ou un nord ou un sawa qui va m'appeler ou même même pas ça que Mbombo leur est venu de rentrer chez toi vous avez vu les écans faire quoi pour moi j'ai mouillé le maillot ce n'est pas que j'attends quelque chose de rien mais si les autres n'ont pas raison on est mauvais un système chronophage qui bouffe ses propres enfants on a bouffé tout le monde il ne reste que des mauvais et qu'est-ce que nous allons faire avec ces mauvais je vous pose la question je n'ai pas de réponse nous continuons donc à suivre ce spectacle désolant lamentable que nous observons au niveau de la FECA foot qui nous déshonore et qui nous fait honte parce que c'est nous les écans qui tenons le pays il n'y a plus de sages dans ce pays le président vient de se couper de tous les sages il est enfermé et vu dans une tour d'ivoire et une bulle il ne reçoit personne il n'y a plus de sages pour aller voir le président Biya et lui dire que non à Tara à Nomengi le problème si il faut mettre fin à ça ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun tous sont des courtisans des laquets il ne peut rien faire avec ça nous allons donc suivre le début de l'ancien stage des lions au stade militaire aujourd'hui hier on a vécu un spectacle pour le moins surréaliste et rocambolesque au Hilton nous espérons que le président Biya aura un dernier un dernier barreau d'honneur un sursaut d'orgueil pour sauver l'image des écans et prendre les décisions qui s'imposent pour que la paix et la sérénité reviennent il n'y a que lui alors est-ce qu'il est encore en capacité je n'en sais rien parce que quand je vois tout ce qui se passe là des camps chaque camp revendique l'exclusivité n'est-ce pas des décisions du président Biya et autres instructions le président Biya lui-même a des gens qui peuvent agir et parler il peut signer une décision il renvoie tout le monde d'os à dos mais il ne le fait pas continuons à vivre ça qu'est-ce que je voulais je vous dise que Dieu nous bénisse